Bonjour, c'est l'abbé Emard. Aujourd'hui, on va parler argent. Combien coûte une messe ? Mon père, je voudrais faire dire une messe, mais je ne sais pas comment m'y prendre, ni combien ça coûte. Voilà une phrase que nous entendons régulièrement dans notre ministère de prêtres. Mais avant de parler argent, on va essayer de voir à quoi sert de faire dire une messe. Cette pratique de faire dire des messes remonte au Moyen-Âge et prend sa source dans l'Ancien Testament, où le prêtre qui offrait les sacrifices avait l'habitude de recevoir une petite partie de ces sacrifices. Si pendant longtemps le péché pouvait être racheté par l'achat de messe ou les indulgences, aujourd'hui ce n'est plus le cas. On ne parle plus d'acheter les messes parce qu'on n'achète pas la miséricorde de Dieu. Les sacrements ne sont pas à vendre. On parle plutôt d'offrandes de messe et donc d'offrir une messe. La somme demandée permettra aux fidèles de contribuer à la vie matérielle de l'église. Par exemple, dans Mon Dieu Cesse de Toulouse, les offrandes de messe constituent une partie de notre traitement mensuel. Le plus simple est de contacter la paroisse où nous habitons, ou alors on peut contacter un sanctuaire, une communauté religieuse ou encore passer par internet. Si on prie le plus souvent pour des défunts, on peut aussi prier pour des intentions diverses. Pour des jeunes mariés, pour un malade, pour des parents, pour un ami, pour soi-même, pour la vie de l'église, pour une paix retrouvée, pour une guérison, pour célébrer des noces d'or ou d'argent, pour célébrer un jubilé sacerdotal. Il faut formuler l'intention le plus clairement possible. Et si l'on souhaite rester discret, on peut simplement écrire pour une intention particulière. Au moment où l'on fait l'offrande, on peut préciser la date à laquelle on souhaite que la messe soit célébrée. Et généralement, le prêtre reprend contact avec vous pour vous préciser le jour et l'heure de la messe, pour que vous puissiez y assister. Et donc le prêtre dira au début de la messe l'intention, ou alors pendant la prière eucharistique, au même intôt des vivants ou des défunts. La messe n'a pas de prix, ou plutôt si, elle en a un. C'est celui que le Seigneur a payé au prix de sa vie sur la croix. Pour une messe, l'offrande indicative est actuellement de 18 euros, mais cela varie selon les biocèses. Il est bon que cette pratique continue, surtout auprès des jeunes générations, étudiants, jeunes pros, jeunes parents. Faites dire des messes, parce qu'il s'agit d'un acte de foi, en la puissance du sacrifice du Christ sur la croix, et en la prière de l'église, et d'un beau geste de soutien de la part des fidèles pour assurer la vie matérielle du prêtre et de l'église, parce que l'église ne vit que dedans. Faire une offrande de messe, c'est gagnant-gagnant. Vous priez pour vos proches ou les défunts de vos familles, et vous aidez les prêtres financièrement dans leur mission. Alors, on fait dire une messe ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada